Bonjour et bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité comme d'habitude nous allons commencer cette session aujourd'hui avec un chant qui est très très connu qui a été beaucoup chanté surtout dans les campagnes d'évangélisation dans les vieux jours du temps de Catherine Kuhlman il m'a touché jésus m'a touché donc je vous invite à vous joindre à moi parce que je suis sûr que vous le connaissez tous il m'a touché jésus m'a touché oh cette joie remplit mon coeur je sais qu'il se tient près de moi il m'a touché et changé ma vie il m'a guéri jésus m'a guéri oh cette joie remplit mon coeur je sais qu'il se tient près de moi il m'a guéri il m'a guéri et changé ma vie il m'a touché et changé ma vie Alléluia, quel merveilleux cantique que nous sommes appelés à reprendre dans nos assemblées. Le moment important est arrivé, le moment d'écouter la parole de Dieu avec le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans cette fameuse série des déclarations des apôtres et aujourd'hui va s'agir de ce que Paul a dit dans Romains 3, versets 21 à 23 et où il nous dit que sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc nous voudrions tous savoir, mes frères et sœurs, comment est-ce que cette justice va se manifester alors que nous tous, nous sommes tellement attachés à la loi, à ce qu'on doit faire, à ce qu'on ne doit pas faire, à ce qui est permis, à ce qui est interdit. Donc comment est-ce que cette justice de Dieu se manifeste si elle est sans la loi ? Donc sans plus tarder, nous allons écouter ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire là-dessus. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. De partager l'évangile avec vous après ce chant d'Audrey ce matin qui nous encourage toujours à louer le Seigneur. C'est tellement bon. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et aujourd'hui encore, nous parlons des déclarations des apôtres. Ceux qui ont écrit les Épitres, ceux qui ont été avec Jésus, ceux qui ont reçu, comme Paul, la révélation de Jésus-Christ lui-même, la révélation de l'Évangile. Donc c'est important pour nous de pouvoir recevoir de leur part toute la lumière de l'Évangile, tout ce qu'ils ont eux reçu et écrit. Donc déclaration des apôtres, nous parlons aujourd'hui de l'Épitre de Paul au Romain, chapitre 3. L'Épitre de Paul au Romain, chapitre 3, nous allons lire le verset 21 à 23, trois versets. Alléluia ! Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Un verset qui parle de certaines choses importantes pour nous les chrétiens, de comprendre, et aussi, bien sûr, pour pouvoir partager à ceux qui ne connaissent pas Christ et de savoir comment arriver à naître de nouveau, comment arriver à cette nouvelle naissance, cette rencontre avec Jésus, pour le salut et, bien sûr, pour la vie éternelle. Amen. Donc, l'apôtre Paul vient dire, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi. Trois mots importants, parce que la loi avait, bien sûr, régné pendant des années, depuis Moïse, qui a porté l'étape de la loi au peuple d'Israël, et qui a porté de la part de Dieu les lois lévitiques. Et pendant toutes ces années, ces centaines d'années, la loi était de rigueur. Et maintenant, l'apôtre Paul vient dire que la justice, elle s'obstient, non pas par la loi. Sans la loi, sans inclure la loi, pour que la justice de Dieu soit manifestée envers nous qui ne croyaient pas. Envers le monde entier, la Bible nous dit, parce que Paul dit, le dernier verset que nous avons lu, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Amen. Donc, connaître la loi ou ne pas connaître la loi, cela importe peu, dans le sens où il n'y a pas de salut en dehors de la foi en Jésus-Christ. Alors, bien dire, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est-à-dire que, bien sûr, depuis l'Ancien Testament, il est parlé comme quoi que Christ devait venir. Et qu'il fallait obtenir, bien sûr, le salut par la foi et non par les œuvres. Amen. Cette promesse avait été faite, je vous le rappelle, à Abraham, comme quoi qu'il devait être le père d'une multitude de nations. Et Abraham a cru, amen, et il est parvenu à la justice, parce qu'il a cru, parce que la foi s'est manifestée dans son cœur. Donc, et la Bible dit que depuis ce moment, depuis ce moment, il fut révélé. Donc, la loi et les prophètes ont révélé cela, ont révélé que la justification s'obtiendrait par la foi et non par la loi. Et Paul vient le dire ici, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de salut en dehors de la foi. C'est par la foi que l'homme obtient le salut, le pardon de ses péchés, la rédemption de ses péchés, et il devient un enfant de Dieu, justifié par Dieu. Plus sous la condamnation, amen, non pas sous la condamnation qui emmène le péché à cause de la loi. Et maintenant, par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans la foi, dans le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, quand la Bible nous dit que nous sommes sauvés, amen, nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous avons obtenu la rédemption de nos péchés par le sang de Jésus-Christ, et la foi en Jésus, le fils de Dieu, et la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous emmènent à obtenir la justice de Dieu, la justification. C'est-à-dire, nous sommes devenus justes, amen, nous avons été justifiés, gloire à Dieu, justifiés. Et Paul est clair, il dit, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée, sans la loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a rien d'autre que la foi en Jésus-Christ, qu'il peut nous sauver et nous emmener à la justice. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vais vous lire juste un verset, juste pour vous aider à comprendre cela. 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous dit, au verset 21, il nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Justice de Dieu par la foi. Amen. Et ici, nous retournons un moment, là, dans Romains chapitre 3, et l'apôtre Paul dit, « Il n'y a point de distinction. » Point de distinction. C'est le même chemin que tous doivent prendre. C'est la même décision que tous doivent prendre. C'est la même grâce que nous recevons de Jésus pour obtenir le salut. Et je vous rappelle, l'apôtre Paul dit, dans l'Ephésien, il dit, « Nous sommes sauvés, comment ? Par la grâce, au moyen de la foi. » Amen. Donc, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a point de chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi seul. » Amen. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul vient nous dire ici, « Il n'y a point de distinction. » Pourquoi ? Parce que tous ont péché. Nous avons hérité de cette nature de péché depuis notre naissance. Avant même de notre naissance, depuis la conception, dans le sein de notre mère. Amen. Nous avons obtenu cette nature de péché. C'est pourquoi tout le monde naît avec cette nature. Pourquoi ? Depuis Adam, à cause d'un seul homme, un seul homme, tous ont péché. Tous ont péché à cause d'un seul homme. C'est pourquoi nous héritons de cette nature de péché. Amen. Au travers de notre naissance naturelle, tous les hommes, donc, il y a point de distinction. Tous ont péché. Tous ont besoin de recevoir le salut. Tous ont besoin d'être pardonnés. Amen. Et l'apôtre Paul dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Privé du salut. Privé du pardon. Privé de tout. À cause de notre péché, de notre nature. Donc, il n'y a point de distinction. Il n'y a pas de différence en l'homme. Qu'importe sa culture, sa race, sa couleur, sa position sociale. Qu'importe. L'homme est né pécheur et il a besoin d'obtenir la justice, la justification au travers de notre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, un seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. On n'est pas sauvé ni par les œuvres, ni par notre appartenance à une certaine dénomination ou religion. Même si nous sommes nés d'une famille chrétienne, nous sommes nés quand même pécheurs. Amen. C'est ce que nous avons hérité. Donc, ce n'est pas l'appartenance de nos parents qui nous justifie. Amen. Même si nos parents sont sauvés, toute personne doit obtenir le salut de la même manière. Amen. C'est pourquoi le salut n'est pas quelque chose que nous héritons de notre père ou de notre mère. Non. Le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est une seule décision. Amen. Ce n'est pas par la loi, sans la loi, et manifester la justice de Dieu. Sans la loi, l'apôtre Paul nous dit, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Bien clair. Donc, justice de Dieu, par la foi, en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Donc, le Seigneur a tout accompli. Le salut peut être obtenu par tous, parce que l'œuvre du Seigneur a été complète pour tout le monde, toute l'humanité entière, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui naîtront, tout a été accompli à la croix. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas sauvés par quoi que ce soit d'autre que par la foi en Jésus-Christ. Amen. Pas par la loi. Donc, voilà pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous tous les jours. Amen. N'oubliez pas que nous vous aimons. Alléluia. Voilà. Comme nous avons pu entendre, mes frères et sœurs, Abraham, il a cru et c'est cela qu'il a justifié et qui a permis qu'il a pu hériter des promesses du Seigneur. Et pour vous et moi, c'est la même chose. La clé, c'est la justification par la foi et c'est la marche de la foi. Et surtout, ne pas dépendre de la loi. Vous qui êtes là pour la première fois, je vous invite à faire trois petites choses rapidement. Premièrement, likez si ce programme vous a béni. Deuxièmement, enregistrez-vous sur la page YouTube City & Mind afin de continuer à être béni par ces programmes. Et surtout, cliquez sur cette petite clochette au bas de votre écran afin d'activer les notifications. Merci de nous écrire, frères et sœurs, de nous partager vos situations, vos luttes, vos victoires. Et surtout, n'oubliez pas de parler de ce programme autour de vous, de répandre l'évangile. En envoyant ce programme à toutes vos connaissances, à ceux avec qui vous êtes en contact et qui vous entourent. Que le Seigneur vous bénisse, continuez à servir Jésus et surtout, soyez fidèles. Et on se retrouve pour la prochaine session avec le personnel Mickey Hardy. Et jusque là, que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501